C'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. C'est en ces termes que le premier vassal Ngalino de la cour du roi Makoko, venu à Bilala Djosu pour assister la communauté Luango, en deuil depuis le 11 août dernier, date de la mort du roi Mouitati, premier de Luango, de son vrai nom Georges Tati, ancien combattant de l'armée française. La reine Ngalifuru, représentant le roi Makoko en péché, était accompagnée d'une forte délégation. L'ambiance a été vécue dans la pure tradition où les conseillers et les dignitaires de Boali de la cour royale de Luango leur ont réservé un accueil fraternel. Ainsi, la cour royale de Luango a connu une ambiance au rythme teke. Juste après la première animation, la communauté teke est allée s'incliner devant la mémoire de sa majesté Roi Tati, dont l'inhumation est prévue le samedi novembre 2007. En outre, la délégation du royaume teke a apporté également une assistance matérielle, symbole de l'unité, la paix et la fraternité de la communauté teke. Pour taire les rumeurs qui ont circulé sur le contenu du cercle royal, les neveux directeurs du roi ont jugé utile de mettre à découvert de la famille la dépouille mortelle de sa majesté Roi de Luango. Soit disant que le corps, que le cercueil contient des cailloux ou des poupées, c'est pour cela que la famille a décidé d'ouvrir le cercueil uniquement pour les membres de la famille. Donc nous cherchons à prouver par ce geste que le corps de sa majesté le roi est bien à Bilala. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada